Qu'est-ce que c'est le gainage ? Par exemple, un lanceur de javelot va commencer par pousser sur sa jambe arrière pour finir par lancer un javelot avec sa main et ses doigts et pourtant il a commencé par la jambe. Ce qui veut dire qu'au milieu, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le corps est tenu. S'il n'a pas ce qu'il faut, on va dire, au centre du corps, il va pousser et il va se tordre. Il va se tordre et du coup, la force ne sera pas transmise ou mal transmise ou bien transmise. C'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais, le gainage, ça se traduit par un core strength. Core, C-O-R-E, ça veut dire le cœur, le centre. Pensez à un processeur Intel Core, ça veut dire que c'est le cœur de votre ordinateur. Donc voilà, le gainage, c'est ce qui renvoie à une force qu'on a profonde au cœur, au centre, qui permet de faire passer une force des parties distales, on va dire, là. Ça, c'est des parties distales loin du centre à une autre partie distale en passant par le centre. J'espère que vous avez à peu près suivi. Et donc, quand on est allongé et puis quand on fait de la pratique sportive, bon, on bouge. Alors qu'un gainage comme ça, ça ne bouge pas. Donc, il faut toujours essayer de se rapprocher des caractéristiques de sa pratique sportive si on veut s'y améliorer. Donc, il faut bouger en gainage tout en maintenant justement cette force au centre qui fait qu'on reste équilibré. Donc, il est très intéressant de faire beaucoup de gainage en déséquilibre rattrapé. Simplement, il n'y a pas que le gainage allongé ou les abdos classiques et tout pour être gainé. Debout, c'est très intéressant aussi de travailler. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si je commence par exemple à faire ça et que j'accélère, je vais être déséquilibré et c'est avec justement cette partie un peu centrale du corps que je vais procéder aux ajustements d'équilibre. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans VDT Exercices, je montre beaucoup d'exercices de gainage, notamment de gainage debout. Alors, j'ai dit je montre, il y a de l'écriture évidemment dans ce livre, mais il y a aussi 49 QR codes qui permettent d'accéder à des vidéos où vous verrez pas mal effectivement d'exercices de gainage, donc des gainages debout pendant des équilibres rattrapés. Les gainages debout, c'est aussi très intéressant parce que ce n'est pas très intéressant. comme exercice de récupération entre, je ne sais pas, par exemple, des squats, des choses plus intenses qui font mal. C'est intéressant de les faire aussi, par exemple, après une série de vélos où on a commencé à se faire un peu mal aux jambes et qu'on commence à être un petit peu tremblant. Et bien, c'est intéressant par exemple de se mettre comme ça avec une jambe qui est fatiguée. C'est ce qu'on appelle un exercice de post-fatigue. Ça ressemblera un petit peu à ce qu'on peut trouver en course où il faut maîtriser son allure, rester, comment on dit, composed en anglais, ne pas se dégrader malgré la fatigue. Alors, quelques exercices. On en verra aussi si j'y pense les yeux fermés parce que ça développe encore plus sa proprioception. Et puis aussi sur sol instable. Si j'ai un médecine boule, mais vous le savez, il y a plein de choses, des beaux yeux, etc., bon, des blanches, instable. Tout ce qui est instable, c'est bien. Cherchez l'instabilité, vous deviendrez plus stable justement grâce à ça. Alors, imaginons, là, je tourne une jambe, par exemple. On essaie toujours de mettre du rythme, on regarde un petit peu loin. Voilà, je tourne l'autre, je ne perds pas de temps entre les deux jambes. J'avance une jambe, je la recule, par exemple. Hop, j'avance l'autre jambe, je recule, en fait, des séries 10, 2, 20, ça c'est à vous de voir. J'écarte, je serre une jambe, je peux rajouter, par exemple, un bras, là, hop. J'écarte, je serre l'autre, on essaie toujours de tenir l'équilibre. Je croise ma jambe devant, par exemple. Puis là, pareil, on peut rajouter des bras jusqu'à ce qu'on soit pas à l'aise, de change de jambe. Là, je peux m'amuser à tourner un bras en plus, etc. Dans un sens, dans l'autre sens, je croise derrière. Je mets un petit peu de la caméra pour qu'on me voie. D'accord, hop. Je croise derrière l'autre jambe. Je croise devant, derrière. Hop, l'autre jambe. Là, je fais ce qu'on peut appeler, pourquoi pas, un corner au foot. Ma jambe fait une sorte de diagonale. Là, une jambe. L'autre jambe, là, j'avais dit qu'on pouvait aussi rajouter des mouvements de bras dans tous les sens. J'ouvre ma jambe. Je monte et j'ouvre, par exemple. L'autre jambe, on essaye d'avoir les épaules qui, en gros, ne bougent pas. C'est un petit peu un indicateur d'un bon gainage. Le contraire, hop, sauteur de haies qui ramène sa jambe. L'autre, je peux faire des mouvements un petit peu athlétiques. Montée de genoux, les épaules ne bougent pas. L'autre genou, je peux rajouter une élévation sur la pointe du pied de la jambe au sol. Là, j'augmente un petit peu le déséquilibre. Je peux complexifier. Monter de genoux avancé, je le fais exprès avec un rythme élevé. Parce que c'est toujours bien de travailler avec des rythmes élevés, si on veut s'améliorer. Mais, évidemment, chacun son rythme. Je vais faire encore plus compliqué. Talents, fesses, monter de genoux avancé. Hop, 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 hop. Là, l'autre. Je peux faire tête chercheuse, genre, je vais partout. Je vais partout avec ma jambe. Comme si elle voulait explorer tous les endroits. Levant, derrière, côté. En haut, en bas, à gauche, loin, à droite. Tout ce qui arrive autour de moi. Donc, j'essaie d'avoir le périmètre le plus vaste possible. Comme si je voulais, avec un crayon, écrire partout. Sur tous les espaces qui m'entourent. Voilà. Et puis, évidemment, là, je vais juste le montrer. Jusqu'après, on pourra faire toutes les choses qu'on a déjà faites. Comme ça, sur des choses instables. Donc, déjà, évidemment, le fait de monter sur un Metzine Ball. Je suis en instabilité. Et puis, après, je peux commencer à faire tous les mouvements qu'on vient de voir. sur un Metzine Ball, sur un Bozu, sur quoi que ce soit d'instable. Et ce sera toujours plus efficace que de travailler immobile. Voilà pour aujourd'hui. Il y aura peut-être un complément à venir dans quelques jours.